... Merci aux organisateurs. Je vais vous parler aussi de matrice aléatoire. Dans l'exposition, je vais parler de spectre de matrice aléatoire. Il y aura deux parties principales. Dans un premier temps, ce sera des résultats déjà connus qui concernent deux modèles de matrice. Les matrices de Wigner, qui sont des grandes matrices symétriques aléatoires, et les matrices de Wichart, qui sont des grandes matrices de covariance aléatoire. Je rappellerai deux résultats là-dessus. Dans un deuxième temps, j'essaierai de discuter des généralisations possibles et je présenterai un résultat que j'ai obtenu en début d'année. Je commence la première partie. Pour toute la partie 1, je fixe une famille de variables aléatoires IID, qui sont les X, I, J, N. Et à partir de ces variables, on va construire les matrices aléatoires d'intérêt. Donc, on fait juste une hypothèse sur les variables, c'est qu'elles sont centrées et réduites. Alors, dans le cas des matrices de Wigner, on va construire des matrices symétriques de la manière suivante. Donc, pour tout entier N, on regarde une matrice de Wigner WN, construite de la manière suivante, 1 sur racine de N fois une matrice symétrique, dont les coefficients sont IID. D'accord ? Donc, on remplit d'abord la partie au-dessus de la diagonale, et par symétrie, on complète ça. Donc, ça, ça donne une suite de matrices aléatoires. Et comme elles sont symétriques, à chaque N, on a un N-uplet de valeurs propres réelles qui sont aléatoires. Et une des questions intéressantes, c'est de regarder le comportement de ce spectre quand N est grand. Alors, si on regarde une simulation, donc là, c'est l'histogramme des valeurs propres pour 100 matrices de Wigner, qui sont de taille 500. Et j'ai pris une loi pour les coefficients qui est gaussienne. Et donc, on voit apparaître une forme limite pour le spectre. Et donc, je n'ai pas le temps de montrer d'autres simulations. J'avais les petites PDF. Si on avait pris une autre loi pour les coefficients, on verrait exactement la même forme. Donc, il y a un phénomène d'universalité. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on sait calculer exactement, explicitement, ce que c'est la forme limite. Et c'est donné par ce qui s'appelle la loi semi-circulaire. Donc, c'est un demi-cercle entre moins 2 et 2. Alors, ça, c'est ce qu'on voit sur les simulations. Mais la manière rigoureuse de formuler le résultat, c'est d'encoder le spectre dans un objet qui s'appelle la mesure spectrale empirique associée aux matrices. Donc, une mesure muWn associée à la matrice Wn, elle met une masse de Dirac en chaque valeur propre et on renormalise par n pour avoir une mesure de probabilité. Donc, comme les valeurs propres sont aléatoires, cette suite de probabilité, elle est aléatoire aussi. Et le théorème, donc, ce qu'on a observé sur les simulations, c'est que cette suite de probabilités aléatoires converge presque sûrement faiblement vers la loi semi-circulaire. Donc, une autre manière, peut-être plus simple de le dire, c'est que pour toute fonction test F, qui est mesurable et bornée, si on intègre F contre cette suite de mesures spectrales, on va obtenir une suite de variables aléatoires. Et cette suite de variables aléatoires converge presque sûrement vers une quantité déterministe qui est l'intégrale de F contre la loi semi-circulaire. Donc ça, ça a été montré pour la première fois par Wigner en 1958. Et la preuve originelle, c'est ce qui s'appelle la méthode des moments. Et ça revient, en fait, à réduire l'espace des fonctions test et à regarder des fonctions test qui sont polynomiales. Donc, ce ne sont pas des fonctions bornées, mais on peut quand même faire l'analyse. Et ça amène le problème à une étude qui est combinatoire. Et je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais ça fait intervenir la combinatoire sur les arbres. Voilà. Donc ça, c'est le cadre des matrices symétriques. Un autre modèle d'intérêt, ça va être les matrices de Vichart, qui sont des matrices de covariance, cette fois. Donc, on commence par se donner une suite de matrices rectangulaires, Rn. Cette fois, tous les coefficients sont IID, donnés par les XIG. Et on se place dans un régime où on va supposer que le nombre de colonnes est proportionnel au nombre de lignes. Donc, il y a un nouveau paramètre alpha, que j'ai noté en haut, là. Et à partir de cette suite de matrices rectangulaires, on construit une suite de matrices de Vichart, une suite de matrices de covariance, Cn, donnée par la matrice rectangulaire Rn, fois sa transposée, et on renormalise par N. Et alors, à partir de là, c'est la même histoire que pour les matrices de Wigner. On va avoir N valeurs propres, qui, cette fois, sont des réels aléatoires, mais positifs, parce qu'on a des matrices de covariance. Et on va s'intéresser à la convergence du spectre. Donc, pareil, sur une simulation, on voit qu'il y a une forme limite qui apparaît. Donc là, c'est dans le cas gaussien. Mais un autre choix de loi pour les coefficients aurait donné la même chose. Donc, cette fois, bien sûr, la loi limite, ce n'est plus la même. D'abord, parce qu'on est sur les réels positifs, donc on n'a aucune chance d'être entre moins 2 et 2. Et ce qui est encore une fois remarquable, c'est qu'on sait la calculer explicitement. Donc, c'est ce qui s'appelle la loi de Marchenko-Pastour. Donc, je mets juste la slide pour dire qu'il y a une formule explicite. La chose importante à retenir, c'est que cette loi, elle dépend uniquement d'un paramètre, qui était le paramètre alpha, le rapport des colonnes sur les lignes. Donc, il y a toute une famille de lois de Marchenko-Pastour. Et selon le régime dans lequel on est, on converge vers une loi de Marchenko-Pastour de paramètre alpha. Donc, pareil que dans le cas des matrices de Wigner, la manière rigoureuse de dire ça, c'est de dire que la suite des mesures spectrales empiriques converge presque sûrement faiblement vers la loi de Marchenko-Pastour. Et ça, ça a été montré pour la première fois par, justement, Marchenko-Pastour en 1967. Donc, ça, c'est tout pour la première partie. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on regarde les spectres de grandes matrices aléatoires qui ont des coefficients IID, pourvu que les coefficients aient un second moment, la loi limite des spectres ne va pas dépendre de l'aléa qu'on a choisi initialement. Donc, il y a un phénomène, on peut appeler ça une loi des grands nombres, un phénomène d'universalité. Et dans le cas des matrices symétriques, c'est la loi semi-circulaire qu'on obtient, ou loi de Wigner. Et dans le cas des matrices de covariance, c'est une loi de Marchenko-Pastour. Et d'où le titre de l'exposé pour la seconde partie, est-ce qu'on peut trouver d'autres lois ? Une question intéressante, c'est de savoir est-ce qu'on peut trouver d'autres modèles, généraliser un peu ces modèles-là, et qui feraient apparaître, peut-être, d'autres lois limites pour les spectres. Il se trouve que oui. Ça, c'est un peu plus récent. Et pour les matrices de Wigner, une manière naturelle de faire, c'est de se donner une suite de loi de probabilité Pn. Et cette fois, de prendre les matrices Wn de la manière suivante, 1 sur racine de n fois, donc cette fois, une matrice symétrique dont les coefficients sont iid de loi Pn. Et donc, si on choisit, par exemple, Pn, une suite constante de probabilité, on retombe sur le modèle que j'avais donné au début. Mais là, cette fois, ce qui change, c'est qu'on autorise la loi des coefficients à dépendre de la dimension n. Et donc, on peut se demander est-ce que le spectre va converger ou pas. Alors, sous certaines hypothèses, ça, je les donnerai dans deux slides, il se trouve que oui. Et ça a d'abord été observé par Ryan en 1998. Donc, c'est quelque chose que je connais très mal, mais il utilise des méthodes liées aux probabilités libres. Et il obtient une caractérisation de la loi limite en termes de ses moments. Il obtient une formule pour les moments limites qui fait intervenir certaines partitions des entiers. Donc ça, c'est le premier résultat là-dessus. Et quelques années plus tard, il y a Zakarevitch qui a donné une autre preuve du résultat. et qui a obtenu en particulier une autre formule pour les moments de la loi limite qui fait intervenir, comme dans le cas des matrices de Wigner, de la combinatoire sur des arbres. Donc, dans le cas des matrices de Wigner, il y a ces deux approches-là. Et dans le cas des matrices de Wichard, c'est un petit peu pareil. On peut généraliser le modèle en autorisant la loi des coefficients dans les matrices rectangulaires à dépendre de la dimension n. Donc, on se donne pareil une suite de lois de probabilité PN. On suppose qu'elles ont un second moment égal à 1. Et on se demande si les matrices de covariance associées au RN ont un spectre qui converge. Et pareil, sous certaines hypothèses, donc je vais les donner juste après, il y a convergence du spectre. Et ça a été observé pour la première fois par Benay-Georges et Cabanel-Duvillard. Donc, c'était en 2012. Et c'est un petit peu l'analogue du résultat de Ryan, dans le cas des matrices de Wigner. Donc, ils utilisent des méthodes liées aux probas libres, pareil. Et la loi limite est caractérisée par ces moments, avec une formule combinatoire qui fait intervenir certaines partitions des entières. Et ce que j'ai fait en début d'année, c'est l'analogue de la preuve de Zakarevitch, qui repose sur une étude combinatoire différente et qui fournit une autre formule pour les moments de la loi limite. Et je vais essayer de détailler ça un petit peu plus dans la suite. Donc, pareil, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux modèles, la généralisation au cas de lois qui dépendent de la dimension, il y a encore convergence du spectre et il y a à chaque fois deux approches possibles. Donc, pour être plus précis, le théorème que j'obtiens, c'est que sous une certaine hypothèse de croissance sur les moments des lois PN, on a convergence du spectre. Donc, cette hypothèse de croissance, c'est exactement celle qui apparaît dans tous les travaux dont je viens de parler. Il se trouve que c'est la bonne hypothèse à faire pour avoir une convergence. Et elle dit que le moment d'ordre K de la loi PN se comporte comme N à la puissance K sur 2 moins 1. Donc, ça donne une suite de coefficients AK à la limite. Comme on a supposé que le second moment des PN était 1, on a en particulier A2 qui vaut 1. Ce qui compte, c'est que cette suite de coefficients AK caractérise entièrement la loi limite, qui cette fois n'est pas du tout explicite. On n'a pas une formule, une belle densité, comme dans le cas de Wigner ou de Marchenko-Pastur. Mais bon, en tout cas, ce que j'obtiens, c'est une formule pour le moment d'ordre K de la loi limite du spectre qui fait intervenir ces quantités AK. Donc ça, c'est les seules quantités dans la formule qui dépendent de la suite de loi PN choisie initialement. Et toutes les autres quantités ne dépendent pas des lois PN, c'est des quantités combinatoires. Je vais rentrer à peine plus dans les détails à la fin, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet ensemble WK qui apparaît, il fait intervenir une certaine classe de chemin sur des arbres. Et donc, un des autres intérêts de cette formule pour les moments, c'est qu'elle permet de faire des développements asymptotiques dans certains cas. Et donc, je vais essayer dans les minutes qui restent d'expliquer ce que j'entends par là et d'expliquer comment on utilise la formule pour obtenir des développements asymptotiques. Donc, la formule ici sur les moments, on peut la réécrire un petit peu différemment. Il y a énormément de termes, mais on va en isoler seulement deux. Les deux premiers. Et on a ces deux premiers termes qu'on peut regarder d'un petit peu plus près. Je vais détailler à peine plus ce que c'est dans ce cas les WK. Donc, pour le premier terme, il y a un WK de KL et le terme d'après, c'est un K-uplet de 2. Il se trouve que ce terme, c'est exactement un ensemble d'arbres planaires enracinés. donc j'en dessine un pour donner un exemple. Donc, c'est un arbre, c'est un graphe connexe sans cycle qui est planaire et enraciné, ce qui veut dire qu'on distingue un sommet qui est la racine. Alors, ce K, ça veut dire que l'arbre a K K arrête. Ensuite, ce L, c'est-à-dire qu'il y a L sommet en génération impaire. Donc, dans cet exemple, les sommets en génération impaire, c'est ces sommets-là et ces sommets-là. Donc, il y en a 5. Ce coefficient L, on le voit dans la formule, en fait, il va venir pondérer le coefficient alpha qui était le ratio entre les colonnes et les lignes. D'accord ? Et en fait, c'est exactement ça, cet ensemble dans ce cas-là. Donc, là, on ne voit pas trop pourquoi il y a ce K-uplet de 2 qui apparaît. Et en fait, c'est que la bonne manière, en tout cas, pour ce problème de voir les choses, c'est de dire qu'un arbre, on peut le représenter par autre chose, on peut le représenter par son contour. Et son contour, c'est un chemin, justement, sur un arbre qui part de la racine et qui parcourt l'arbre exactement en suivant le contour. Comme ça. Et donc, ce chemin, il est... Donc, je répète, il part de la racine, il revient à la racine et il va parcourir chaque arête exactement deux fois. Une fois en montant et une fois en descendant. Et ça, c'est de là que vient ce K-uplet de 2. Et cet indice K sur l'ensemble WK, en fait, c'est la longueur du chemin. Donc là, dans ce cas, c'est de longueur 2K parce que chaque arête est parcourue deux fois. Donc, on voit un petit peu mieux à quoi correspondent les WK que j'avais donnés. En général, le B-uplet qu'il y a ici, il donne la multiplicité des arêtes dans le parcours de l'arbre. Et justement, dans le deuxième terme qu'il y a juste après là, cette fois, on a un K-1 à l'intérieur. Et puis, cette fois, on a un K-1-uplet. Donc, ce qui change, c'est juste que le nombre d'arêtes dans l'arbre, ça va être K-1. Le nombre de sommets en génération impaire, c'est L toujours. Et cette fois, ce n'est pas tout à fait un contour qu'on fait. C'est un chemin toujours qui va partir de la racine, revenir à la racine. Et cette fois, le chemin, il va parcourir toutes les arêtes deux fois, sauf une particulière qui va être parcourue quatre fois. Donc, un exemple, c'est pour cet arbre-là, on peut parcourir par exemple quatre fois la première arête au début. Donc, une, deux, trois, quatre. Et ensuite, faire le contour de l'arbre qui reste. Et on fait tous les chemins possibles de cette manière-là. Ça donne l'ensemble WK, K-1, etc. Bon, il se trouve que du coup, ces deux premiers termes, en fait, ils ont une interprétation combinatoire assez simple. Et de fait, on peut les analyser un petit peu mieux et les interpréter différemment. Le premier terme, donc la somme sur les L, on peut l'interpréter comme le moment d'ordre K de la loi de Marchenko-Pastor de paramètre alpha. qui apparaissait avant. Donc ça, ça apparaissait déjà dans d'autres travaux. Ce qui est nouveau, c'est cette deuxième quantité. On peut l'interpréter comme le moment d'ordre K d'un objet explicite qui est MP alpha 1 qui est une mesure signée de masse nulle dont la densité est explicite. Il y a une manière de calculer ça. Et donc, je vous avais parlé de développement asymptotique. Je donne un exemple. À partir de... Enfin, cette analyse que je viens de faire, elle peut se retraduire dans certains cas par des développements asymptotiques et donc, dans le cas des matrices de Bernoulli, pour les matrices de covariance, si les matrices rectangulaires Rn ont choisi des coefficients Bernoulli de paramètre C sur N avec C une constante, on va être sous les hypothèses du théorème et on va avoir une loi limite pour les spectres qui est ce mu alpha C. Et une chose intéressante à faire qui était déjà connue, c'est de faire tendre C vers l'infini. Au premier ordre, on retrouve la loi de Marchenko-Pastor et donc, une question naturelle, c'est l'étude des corrections. Et la correction d'ordre 1 sur C, en fait, elle s'interprète exactement comme le moment d'ordre K de cette mesure signée de masse nulle qui apparaît et qui dépend que de alpha. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là avec une image dans le cas Bernoulli. Au premier ordre, on voit la loi de Marchenko-Pastor et au deuxième ordre, cette densité de masse nulle qui apparaît. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. au moins, dans tous les cas, tu donnes des résultats de convergence. Je veux savoir si peut-être au moins dans les deux premiers cas qui sont peut-être les plus simples, il y a des résultats de vitesse de convergence ou des manières de contrôler la convergence qui permettraient sur des matrices finies d'avoir une estimée du spectre. Oui. Alors, il y a des résultats de convergence. Il y a même des TCL, en fait. Donc, si tu regardes le moment d'ordre K pour les matrices de Wigner de taille N, au premier ordre, tu vas voir le moment d'ordre K de la loi semi-circulaire. Ensuite, à l'ordre 1 sur N, tu vas voir quelque chose encore. Et il se trouve que si tu fais passer le N de l'autre côté, il y a un TCL pour ces quantités-là. Donc, il y a une estimation de l'ordre de convergence en particulier. Si on regarde pas juste le moment d'ordre K, mais comme un processus entre moins 2 et 2, j'imagine que ça ressemble à quoi ? Tu veux dire que tu prends d'autres fonctionnels que les moments sur le spectre. Oui. Justement, il y a eu pas mal de... Ça a été un sport à une période que je ne connais pas très bien, mais d'étendre à l'ensemble le plus gros possible de fonctions F pour lesquelles le TCL est vérifié. Et donc, sur cet espace de fonction, tu as une interprétation en thème de processus gaussien à la limite. Dans ce cas, merci encore. Merci. Et... Applaudissements ... ... ... ...